Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'informations qu'on entame tout de suite par les activités du Président de la République. En effet, le nombre d'étudiants à l'Université de Pékin pourrait doubler dès l'année prochaine. Sur invitation du chef de l'État, une forte délégation de l'Institut chinois pour la promotion du développement économique et de la coopération Sud-Sud a été reçue ce dimanche par le Président de la République, Alpha Condé. En toile de fond, les opportunités d'études post-universitaires en Chine. Cette audience a été précédée d'une rencontre d'échange avec la partie gouvernementale. Compte rendu, Moumed Laminsouma. C'est une forte délégation de l'Institut chinois pour le développement et la coopération Sud-Sud. Invité à Conakry par le Président Alpha Condé, les échanges ont porté sous le renforcement des opportunités de formation à l'Université de Pékin au bénéfice des cadres et étudiants guinéens. L'Institut Sud-Sud est destiné à promouvoir les programmes de maîtrise et de doctorat pour les étudiants du monde entier, notamment d'Afrique, qui s'intéressent aux questions de développement. Nous sommes venus ici pour promouvoir l'Institut, mais aussi pour recruter des étudiants dans le cadre de ces programmes. Le deuxième objectif de ma visite est de discuter et d'échanger des idées sur comment est-ce qu'on peut aider les pays en développement à se transformer et à devenir vraiment des économies qui enregistrent des taux de croissance dynamiques. Je suis très honoré d'avoir eu l'invitation de son Excellence le Président de la République. Je suis très heureux des conversations qu'on a eues et j'ai absolument confiance que nous allons être capables de faire des choses positives pour le bénéfice des populations de la Guinée. Comme nous le savons tous, tous les pays du monde rêvent de devenir des pays enregistrant des taux de croissance élevés. Malheureusement, jusqu'à présent, il y en a très peu parmi les pays du monde entier qui ont réussi à réaliser ce rêve. Pour ce qui me concerne, tous les pays du monde, sans exception, ont la possibilité d'enregistrer des succès économiques à condition d'avoir les bonnes politiques, les bonnes stratégies basées sur les bonnes idées. Devenu très rapidement le fer de lance de la coopération avec les gouvernements africains, cette forte délégation de l'Institut chinois pour la coopération et le développement sud-sud a eu une longue réunion technique de travail ce dimanche 23 juillet 2017 avec plusieurs départements ministériels du gouvernement sous la présidence du ministre-directeur du cabinet de la présidence de la République. Au menu de la rencontre, comment créer des facilités d'accès aux étudiants et cadres guinéens à l'Université de Pékin via l'Institut chinois pour le développement et la coopération sud-sud. Des étudiants désirés de préparer la maîtrise et le doctorat à l'Université de Pékin en Chine dont le diplôme est aujourd'hui très prisé sur le marché de l'emploi avec à la clé la percée vertigineuse de l'économie chinoise, la deuxième économie la plus puissante au monde. Chapitre politique, naissance d'une nouvelle structure. Il a été procédé ce dimanche au lancement de l'union du foot-à-dialon pour le professeur Alpha Kondi. C'était au siège du RPG Arc-en-Ciel. Les douze préfectures du foot-à-dialon réitèrent leur engagement à soutenir les actions du chef de l'État mais aussi promouvoir la paix entre tous les fils du pays. Nous vous proposons un extrait du discours du président de la République à cette occasion. C'est parti ! Vive le lignard du foot-à-dialon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il est temps pour ce vrai chemin. Garde, comment dire, qu'à ce l'effet de notre faible éducation, la manipulation et le mensonge en veulent beaucoup. Mais je vous le dis, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Il faut passer le soleil au fait. Il y a eu beaucoup de désinformations pour nous séparer d'un frère le foot-à-dialon. Mais moi, je suis très patient. Et c'est qu'avec la patience, quelle que soit la faute du mensonge, la vérité du tout va triompher. On dit souvent, on ressent souvent dit, que le menteur, en avance, son chemin est facile, le retour, son chemin est difficile. Parce que tous les gens auxquels l'amantie définissent pas du peu la vérité d'atteindre le tour. Aussi, il y a eu beaucoup d'indipidations, beaucoup de menaces contre les gens, pour les empêcher de soumier leur opinion. On a terrorisé les gens. Mais, certains d'entre vous ont eu le courage d'affronter cela et de casser cette peur. J'ai essayé de trouver dans la salle des gens que je connais depuis longtemps, avec qui nous avons fondé l'association des travaux guinéens en France, comme avant le dénouement, au Bas-du-Côte, qui est maintenant au Cameroun. Nous avons assuré ensemble, mais la menace et l'indimidation empêchent beaucoup de gens de s'exprimer. Mais, cette peur, progressivement, a disparu. Nous n'avons aussi l'endroit aux jeunes de Jumpy Alpha, parce qu'ils ont osé aussi affronter la jeunesse au FUTA. Donc, aujourd'hui, le poids-là du FUTA peut oser dire publiquement, nous sommes répétés une fois dans le programme, sans avoir peur de personne. Je vous félicite à avoir cassé. Le FUTA est une partie de la Guinée. On ne peut pas séparer le FUTA de la Guinée. Si on est déjà du FUTA, on a vu que le FUTA ne s'est développé, alors que le FUTA est une partie de la Guinée. C'est une et quatre autres. La Guinée ne peut pas aller de l'avant, sans le FUTA, sans la base Guinée, sans la base Guinée, sans la base Guinée. Et c'est pourquoi, non seulement nous sommes les premiers qui ont osé, mais nous sommes venus tous se rejoindre, car les populations commencent à connaître la vérité. Moi, je l'ai fait, puis les deux tiers de sous-tracture. Peut-être qu'il y a des gens qui pensaient qu'il y avait des corpos, peut-être. Mais quand ils ont vu, il y avait des mois de corpos. Donc, avec la conscience, le FUTA, la base Guinée, la poêle à la Guinée, ils savent que nous, pour nous parler, pour ce pays, il faut que ce pays, il est différent, comme quelqu'un a vu tout à l'heure, mais c'est le Guinée qui n'aime pas la Guinée. Parce que nous avons tout pour être le pays de la plus franco-fonde, de plus développé. Nous avons tout. Il est vrai aussi que nous avons été victimes, comme je l'ai dit, même ce mois dernier, à la France-Ata, que nous avons quand même été victimes de deux côtés, de ces deux chefs d'État, qui a tout fait pour que la Guinée n'avance pas. Mais, nous avons été dans notre société pendant un moment, mais grâce à Dieu, nous sommes dans notre société et plus personne n'est en Guinée ni à l'accéderie. Nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. En ces jours de travail à New York, la présidente du Conseil économique et social multiplie les contacts. Agarabi Etoussira Diallo a successivement rencontré le président de l'ECOSOC, en temps des Conseils économiques et social, et le directeur exécutif du groupe des 77. Il s'agissait de nouer des partenariats en vue de rédynamiser les relations entre les trois parties. Compte rendu, Fatoumata Samoura. Avec sa double casquette de présidente du CES et vice-présidente de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, Agarabi Etoussira Diallo rencontre des responsables de l'ONU au groupe des 77 et au Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, la syndicaliste explique la mission de l'Aïssaisis, une association internationale créée en 1999 et regroupe à ces jours 72 pays, dont la Guinée. Dotée du statut d'observateur, l'association reclame plus de participation aux activités de l'Organisation des Nations Unies. Ceci permettrait à l'Aïssaisis d'atteindre ses objectifs, notamment développer la fonction consultative des CES membres, œuvrer à la prospérité et à la croissance économique des peuples, mais également encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux. Pour le directeur exécutif du groupe des 77 et le président de l'AUKUSOC, l'Aïssaisis pourrait bien être l'interface entre leurs institutions respectives, les gouvernements, la société civile et les populations. C'est un laboratoire de réflexion, surtout que nous avons comme membres aussi les partenaires sociaux. Pour pouvoir réfléchir, pour donner des conseils à l'exécutif et aux différentes assemblées pour sortir les différents pays et les peuples de la pauvreté dans le cadre socio-économique. L'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires doit se tenir en septembre prochain en République dominicaine. Et la vice-présidente de l'Aïssaisis a mis ses rencontres à profit pour convier toutes ses personnalités onusiennes à ses retrouvailles de première importance. Retour en Guinée. Dans le pays profond, la ville Carrefour Mamou vient d'abriter le projet de renforcement des organisations de la société civile pour la création d'emplois durables en Guinée. Ce projet à caractère socio-économique est appuyé à plus d'un million d'euros par l'Union européenne et piloté par Plan international Guinée. Un don non remboursable qui entend combattre l'immigration clandestine. Le point avec Arnaud Ousman-Bialo. Dans cette ville du pays, de nombreux menages ont été affectés par le phénomène de l'immigration clandestine. Ces deux dernières années, environ 200 jeunes originaires de Mamou ont péri dans la Méditerranée sur le chemin de l'Europe. En initiant un projet de création d'emplois durables, la Guinée et ses partenaires veulent s'attaquer au problème d'immigration clandestine en donnant des perspectives heureuses aux jeunes souvent tentés par l'aventure. Un peu plus de 11 milliards de francs guinéens sont offerts par l'Union européenne et Plan international Allemagne pour cultiver l'esprit d'entrepreneuriat et financer certains projets porteurs d'emplois au bénéfice des jeunes de Mamou, de Dalabas, de Pita et de Labie. Ces jeunes vont identifier les domaines dans lesquels ils se sentent à l'aise non seulement pour donner un nouveau visage de leur collectivité, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des priorités qui vont contribuer au développement de leur localité. Nous allons les payer et ces paiements-là vont leur permettre de s'organiser, de faire d'autres types de projets avec ça. Avec cette stratégie, 720 emplois devraient être créés dans le cadre de ce projet qui démarre. La création de groupements d'épargne et de crédit est aussi à l'ordre du jour pour favoriser l'autonomisation des jeunes et stopper l'immigration clandestine. Le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des organisations de la société civile va jouer un rôle clé dans la réussite de ce projet dont l'Union européenne assure 90% du financement. L'idée, c'est vraiment de créer des opportunités dans le pays pour éviter ces fléaux et pour éviter aussi tous les drames que ça emporte. 12 communes seront sélectionnées dans les 4 préfectures ciblées par le projet pour bénéficier des financements avec la certitude de pouvoir créer des emplois durables dans ces zones. Les autorités administratives et politiques à tous les niveaux par Mardois remercie le plan international et son partenaire l'Union européenne pour cette initiative heureuse qui s'inscrit en l'acteur dans le programme de société de son excellence qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes de notre pays. D'une durée de deux ans, le projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la création d'emplois durables en Guinée prendra fin en mai 2019. Ils marquent l'arrivée effective de plans internationaux en Moyen-Guinée pour contribuer au développement local. Dans la savane guinéenne, des groupements féminins évoluant à Dabola dans la production du beurre de karité, du miel et de l'arachide réussissent tant bien que mal dans la valorisation et la commercialisation de leurs produits. Ils sont soutenus par la fondation Rio Tinto pour une période de 12 mois. Le geste vise à accompagner le gouvernement dans son programme d'autosuffisance alimentaire. Reportage Moussa Bangoura. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation et la commercialisation des produits locaux dans la préfecture de Dabola. Elle est pilotée par la fondation Rio Tinto qui met tout en œuvre pour la réussite du projet. Nous devons appuyer les produits locaux de nos agriculteurs car c'est dans cette valorisation-là que le développement rural peut se faire. Donc aujourd'hui la Copracam à travers ce projet nous a montré les produits qu'ils ont transformés et il y a une boutique qui a été rénovée à travers ce projet et il y a du miel et du beurre de carité des produits locaux. Plus de 400 millions de francs guinéens ont été octroyés aux producteurs pour leur appui. À travers ce fonds les groupements se sont équipés en matériel de transformation et de commercialisation des produits locaux. Nous remercions la fondation Rio Tinto de continuer à collaborer avec des structures de base comme la Copracam qui sont là pour faire la valorisation des produits 100% guinéens. Une fois ça c'est connu en guinéen ça peut être un moins de lutte contre la pauvreté. Nous leur remercions et nous leur félicitons nous leur demandons encore de doubler d'ardeur parce qu'il y a plus d'un million de personnes qui viennent s'approvisionner à partir de cette Copracam ici. Et ça fait intéresser beaucoup plus d'associations donc des emplois directs et indirects aussi sont à leur portée. En plus des groupements de producteurs des produits locaux 3000 personnes bénéficient aussi de l'appui du projet pour la relance de l'économie et de leur autonomisation la fondation s'engage pour une période de 12 mois auprès des producteurs à travers le projet valorisation et commercialisation des produits locaux. Où en est-on avec le programme présidentiel de développement de la filière cajou en Guinée ? Pour 2017, le ravitaillement en sémence de cajou se poursuit à Beyla, Kourosafria et d'autres grandes zones de production objectif promouvoir cette culture à haute valeur ajoutée pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Le point avec Fou des Camarards. La Basse et la Haute-Guinée présentent une écologie favorable à Nanacardier. Dans ces deux régions, le programme présidentiel de développement de la filière cajou en Guinée compte réalisé en 2017 300 000 hectares. Dans cette optique, Beyla vient de recevoir 27 tonnes d'anacardes. Une zone périphérique très favorable aux cultures d'exportation. Au compte de ce programme, à Kouroussa, les producteurs fruitiers comptent aussi agrandir leur verger. 17 tonnes de sémence d'anacardes sont mises à leur disposition. Le noix d'acajou également est venu il y a à peine deux semaines. On a fait la répartition déjà. On a reçu 17 tonnes. Les 17 tonnes sont déjà reparties entre les sous-préfectures et qu'on est en train aussi de ventiler au fur et à mesure. Donc vraiment, la population est satisfaite et est contente du fait que l'État a songé à eux depuis 2011 jusqu'à ce jour. La quantité qu'on a reçue cette année en entrant, on ne l'avait jamais reçue. D'autres entrants viennent s'ajouter à ce geste du président de la République notamment 1500 tonnes d'engrais NPK de l'officier rifien des phosphates et des sémences de rinérica de Bafon venant du Burkina Faso. Une variété dont le rendement gravite autour de 4 à 7 tonnes par hectare. Cette année, les paysans ne souffrent de rien au point de vie entrants, au point de vie sémences. l'État a mis tout à notre disposition et à temps. Sous l'égide de la Chambre nationale d'agriculture, cette opération de distribution des entrants, sémences de riz et d'engrais couvrent toutes les grandes zones de production des 33 préfectures comme ici à Fria. Une ville à double vocation minière et agricole où en plus du riz et des produits maraîchers, la culture de la noix de cajou est très prisée. Dans le même registre, la préfecture de Mandiana a reçu sa dotation en engrais au compte de la campagne agricole de cette année. Plus de 10 000 tonnes pour la localité en vue d'aider les groupements paysans à améliorer leur rendement. Un réel motif de satisfaction pour la population agricole. Le constat avec Foudé Bangali Fofana. Devant des magasins de stockage ici à Mandiana, des camions remorques venus de Konakry qui déchargent des tonnes d'engrais destinées à cette préfecture. De l'autre côté, on procède au chargement des camions de 5 à 10 tonnes pour approvisionner directement les communes rurales relevant de Mandiana. Toutes ces opérations sont suivies de près par le président de la chambre préfectorale d'agriculture avec toute son équipe. Cette année, la préfecture de Mandiana a une prévision de 8500 tonnes d'engrais à recevoir. Au début, le prévu, c'était 8700 tonnes d'engrais NPK comme potassé. Mais, aujourd'hui, je ne parle même pas de la quantité. Quand je demande seulement de l'envoyer, il m'envoie. Donc, je suis dans le 11 mai à 12 000 tonnes d'engrais où je suis aujourd'hui. Le type d'engrais que nous avons ici, nous avons NPK 1515 et nous avons l'IRÉ. Ça, c'est dessiné pour la culture vivrière, le maïs, le riz et autres. Il y a aussi la potasse. Ça, c'est le type d'engrais destiné aux cultures marécières. Comme je vous dis, nous avons en quantité et en qualité. Que ce soit les plantaires, que ce soit la culture vivrière, que ce soit le coton, que ce soit la culture marécière, tout passe par le canard de la sambre pour avoir l'engrais. La sous-préfecture de Salado est la toute première commune rurale à recevoir sa dotation en engrais. Une des deux sous-préfectures située derrière le fleuve Sankarani. Salado et Niantanina, deux communes rurales reconnues être des grandes zones de production de maïs, d'Aracide et d'Anacar, mais dont l'accès pose beaucoup de problèmes aux usagers à cause de la traversée de ce fleuve. La préfecture de Maïanan compte 11 communes rurales plus la commune d'Elle. Parmi toutes ces communes rurales, de la Corée est la grigue en matière de production agricole. Retour à Conakry pour parler de cette formation qui vient de se tenir à l'intention des agents qui pourraient être impliqués dans une éventuelle riposte à des épidémies et autres catastrophes, ainsi que de formation qui concerne des agents venus de la santé, des douanes, de la police, la gendarmerie et la protection civile. compte rendu à la Saint-Gyrou-Paris. Ce programme d'échange de formation et d'information est une initiative de l'Organisation mondiale des douanes financée par le gouvernement néerlandais et pilotée sur le terrain par la douane guinéenne. Au finish, qu'est-ce que nous voulons élaborer ? Nous voulons élaborer un document cadre dans lequel tous les acteurs doivent se retrouver en cas de crise parce qu'il faut déjà prévenir. On ne sait jamais quand est-ce une crise qui va arriver. La surveillance de la personne ne s'attendait. Ce projet appelé CERED s'inscrit dans le cadre des réformes pour la modernisation de la administration des douanes. Pendant quatre jours, les formateurs ont su inculquer aux participants les contraintes d'une riposte. L'idée ici, c'est de venir travailler avec des opérationnels, des hommes de terrain pour structurer avec une démarche qui puisse permettre que de telles catastrophes soient mieux sernées et soient mieux gérées à l'avenir. Je remercie énormément la direction générale des douanes pour nous avoir accueillis et nous avoir permis de mettre en commun les travaux des différentes administrations et commencer un guide conjoint qui pourra être utilisé par toutes les administrations nationales de Guinée. La santé, la coopération, la presse et le commerce sont des secteurs partenaires dans le processus de riposte en cas de catastrophe ou d'épidémie. Un pas pour le comité des réformes de la douane. Cette formation, c'est une bonne chose. Tant est l'épidémie Ebola éclatée, on était là et c'est l'occasion pour moi de remercier la direction générale des douanes, la gendarmerie, la police parce qu'on nous a facilité les enlèvements parce qu'il y avait une urgence. Il ne fallait pas rentrer dans les procédures de dédouanement tout, tout, tout. Le directeur général des douanes a pris des dispositions. Il a demandé un enlèvement provisoire immédiatement. Il est allé jusqu'à autoriser la rentrée des camions sur le tarmac avec la gendarmerie. Nous travaillons en synergie la douane, la gendarmerie, la police, la gestion coordonnée des frontières. Donc, il faut que nous soyons ensemble, nous travaillons dans la synergie, prendre des dispositions et douanes pour faciliter la lutte contre de tels événements. De toute évidence, le maître mot demeure la synergie pour assurer la coordination des actions dans une situation qui exige bien compétence et efficacité. D'un atelier à un autre des cadres du ministère de la Santé sont désormais outillés en techniques de planification opérationnelle et gestion des projets et programmes. C'est du moins l'espoir né de la rencontre de Kindia où il a été question de créer une équipe de formateurs qui devra assurer la formation en cascade à partir des antennes régionales et préfectorales de la santé. Compte rendu à Issa Toudesso. A 137 km de la ville de Conakry les cadres des différents services impliqués dans le domaine de la santé participent à cette formation. Les débats autour de cet atelier portent sur plusieurs points tels que l'analyse des solutions la formulation du programme et projet ainsi que le suivi et l'évaluation. Cette initiative du ministère de la Santé est appuyée par l'USAID à travers le projet HFG Guinée. L'objectif visé est de créer une équipe de formateurs dans le processus de planification opérationnelle et d'élaboration de projets et programmes pour le ministère de la Santé qui va assurer la formation des équipes régionales et préfectorales de santé. On les forme en termes de planification de PAO qui soient capables de dépliquer la formation auprès des acteurs de terrain afin qu'on puisse avoir des programmes cohérents en rapport avec le plan national de développement sanitaire tout en intégrant les préoccupations du plan national de développement économique et social. Au cours de cet atelier des séries d'activités ont été initiées afin de mieux aider ces acteurs de la santé à cerner le processus de planification et de l'élaboration des problèmes. On dirait un grand merci au ministère de continuer auprès des bailleurs de nous appuyer dans ce sens pour qu'on soit bien formés pour assister nos structures à faire plus dans la planification et dans la gestion des projets. La rencontre va durer plusieurs jours et les résultats attendus permettront de créer de créer une équipe de formateurs pour la continuité des activités sur le terrain. Le lavage des mains est de moins en moins pratiqué de nos jours. Issue des bonnes pratiques d'hygiène nées de la riposte à la maladie à virus Ebola, cette activité n'est plus de mise, les citoyens n'observent plus la pratique. Pourtant, elle pourrait aider à prévenir beaucoup de maladies à potentiel épidémique comme le choléra. Adiette Oubari nous en dit plus. Pendant deux ans, le lavage ou la désinfection des mains était de rugueur en Guinée. À la rentrée de chaque établissement sanitaire ou administratif, sa pratique était exigée. Partout, les kits de lavage des mains étaient visibles et régulièrement alimentés, ce qui a permis de rompre la chaîne de transmission de la maladie à virus Ebola dans le pays. Malheureusement, depuis la déclaration de la fin de l'épidémie, cette pratique est reléguée aux oubliettes. Pire, les kits de lavage des mains sont moins présents devant de nombreux établissements administratifs et même sanitaires. Leur disparition est un mauvais constat. Mais peut-être que ce qu'il faut dire c'est que les kits c'est pour assurer l'hygiène des mains. Ce qu'on doit continuer, que les kits existent ou pas, le lavage des mains doit être une précaution particulière et doit être un comportement régulier. L'abandon systématique de la pratique de lavage ou désinfection des mains expose de nombreux citoyens aux maladies infectieuses, au nom desquelles figurent le choléra ou la maladie des mains sales, une maladie dont le risque de propagation est élevé en cette saison pluvieuse. Si vous prenez en termes de pourcentage de 70 à 80% des infections que les personnes humaines transmettent entre eux est manuportée, c'est-à-dire que c'est la main qui apporte. Nous avons deux types de germes qu'on peut avoir sous la main. Il y a des germes qui sont là, on les appelle résidents, il y a des germes transitoires. Quand je vous serre la main, je peux avoir quelque chose avec vous en termes de germes, mais ça trouvera qu'il y a d'autres germes qui vivent sur mon corps. Donc quand vous vous lavez les mains, je ne dirai pas que vous allez tout racler, mais vous allez racler les 50, 60, 70% de ces germes. Ça nous permet de minimiser le risque de contamination. Guinab-Sherif fait du lavage des mains une exigence. Pour elle, la pratique devrait être le quotidien de chaque personne. Toutes les femmes, les hommes, ainsi de suite, tous les Guinéens ont vraiment utilisé, a continué à laver la main parce que c'est en lavant la main qu'on puisse se protéger des maladies telles que Ebola, des maladies de diarrhée, ainsi de suite, des infections venues de nulle part. Donc du coup, continuer à laver la main, je crois que c'est la solution. À travers l'instauration du système de lavage et de désinfection des mains, la Guinée n'a pas enregistré de cas d'épidémie de choléra ces trois dernières années. Ce qui a fait d'elle l'une des mesures préventives privilégiées contre les maladies à potentiel épidémique. Et puis, la société d'exploitation des eaux de Guinée plus que jamais déterminée à offrir à la population de l'eau en quantité et en qualité. C'est du moins l'engagement pris par les antennes régionales et préfectorales de la Sègue réunie à Mamou à la faveur de la tenue de la revue à mi-parcours des objectifs 2017. Compte rendu moment de Patebaldé. En Guinée, la desserte en eau potable s'améliore ces dernières années. Cette performance démontre la volonté et l'engagement du gouvernement et ses partenaires d'offrir à la population une eau de qualité. A Mamou, la direction générale de la Société d'exploitation des eaux de Guinée a réuni les 25 centres de l'intérieur pour évaluer les objectifs de 2016 et actualiser la prévision du budget 2017 des centres. Pour l'année 2016, on s'était planifié, on s'était fixé des objectifs. L'année 2017 également, on s'était fixé des objectifs. Donc, cette fois-ci, nous sommes venus pour non seulement évaluer nos objectifs fixés au compte de 2016 et en même temps essayer de passer en revue du premier semestre de l'année 2017 en termes de prévision. On peut dire quand même que les efforts ont été fournis grâce à l'accompagnement non seulement du gouvernement mais du partenaire au développement. On a vu ce qui a été prévu à l'enquête 2017. On a revu à la baisse. Cette réduction à la baisse est due à l'état de bêtis de nos installations. Cela a été validé par la direction générale parce que les engagements ont été pris de part et d'autre pour qu'ensemble on puisse améliorer la baisse pour faire la baisse de la population. En 2017, d'importants projets sont envisagés par la société pour élever le défi et permettre à la société d'exploitation des eaux de Guinée de promouvoir la culture d'excellence. Le projet le plus marquant est le remplacement de la conduite qui faisait beaucoup de dégâts à Conakry sur 3,5 km entre Hanta et Sangoya. Ces travaux vont finir à la fin de ce mois de juillet s'il peut être à Dieu et en plus de ça ils ont repris des camions citaires pour traverser les périodes de difficultés dans la descente de l'eau en Guinée sans compter les efforts de formation. C'est dans ce cadre que le chef de l'État s'est rendu au Japon premièrement pour remercier le gouvernement japonais d'une part d'autre part présenter d'autres requêtes en vue de l'amélioration de la descente tant bien à Conakry dans la ville de l'Intérieur. Très satisfait de la Sègue très satisfait parce que les conditions d'amélioration des vies des populations en matière d'hygiène de l'eau en matière de consommation de l'eau la Sègue est au premier point. Malgré un manque de subvention et la pétustité des installations la société d'exploitation des eaux de Guinée entend étendre son réseau dans tout le pays améliorer la desserte et cerner la facturation. Pour y arriver la direction générale compte sur la détermination de chaque agent. Culture pour terminer l'une des facettes de l'événement Conakry Capital Mondial du livre est la production littéraire. C'est l'objet de la publication du roman Les racines du malheur. L'ouvrage est d'un jeune écrivain il s'appelle Augustin Mansari. Gamokaba nous présente ce roman. C'est une nouvelle sortie littéraire de 103 pages au compte de l'événement Conakry Capital Mondial du livre. Le roman est intitulé Les racines du malheur d'Augustin Mansari. Diplômé en droit public il vient ainsi valider son premier livre à l'âge de 26 ans. Après nous avoir écrit mon scénario j'avais besoin des regards extérieurs donc pour parfaire le livre c'est ce que j'ai fait ça n'a pas été facile mais des personnes comme Nadine Barry Sandrine Pedrira ou encore Bachit Amsignan m'ont dépaulé dans ce sens. L'autre obstacle est lié à l'édition on a un problème en Guinée souvent on ne fait pas confiance aux jeunes parce qu'on pense que ce qu'ils ont à proposer n'est pas si consommable. Le roman évoque la vie d'un jeune qui quitte son pays à la richesse du bonheur. L'ouvrage s'articule autour de trois chapitres l'exil la vie à l'étranger et le retour. Il relate également les réalités de l'Afrique qui poussent les jeunes à l'immigration. C'est un jeune qui quitte son pays en vue de trouver le bonheur. mais au sortir de son pays il verra que les réalités sont autres et n'étaient pas celles qu'il espérait. Donc il ira de déception en déception il va finir par revenir chez lui. Malheureusement il découvre une réalité pire que celle qu'il a laissée. Donc si vous voulez c'est un tableau synoptique des réalités de tout un continent. Cette publication est l'une des nouvelles expressions de la littérature guinéenne. Ce travail fait de son auteur l'un des plus jeunes écrivains du pays. Les racines du malheur est déjà disponible dans les rayons des éditions Wanda. En avril 2018 Augustin Mansaré compte publier un deuxième ouvrage. Voilà Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente suite à en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada